Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui les gars on va aller voir ensemble l'utilité de la résine dans le jeu, mon avis là-dessus Est-ce qu'on a assez de résine ou pas, la position aussi de Miyoyo à ce sujet, comment l'utiliser efficacement, les features qui arrivent prochainement, etc D'ailleurs un grand merci à tous pour les commentaires sur la dernière vidéo J'ai vu qu'il vous a beaucoup plu la vidéo des taux, si jamais vous l'avez raté, je vous la mettrai là sur le bouton i où on détaille tous les taux en invocation selon le nombre de primogems que vous avez mis Et puis bienvenue à tous ceux qui sont arrivés, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants Et d'ailleurs si vous regardez régulièrement les vidéos et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait grandement plaisir Premièrement la résine, c'est une des ressources les plus importantes du jeu avec les primogems, clairement On peut d'ailleurs en acheter via des primogems mais on reviendra dessus un peu plus tard Pour savoir combien vous avez de résine, c'est très simple, c'est affiché sur la carte en haut à droite, on voit que j'en ai 106 sur 120 Et justement cette limite de 120 par jour est très problématique, on va le voir au cours de cette vidéo Donc cette résine va servir à faire énormément de choses dans le jeu Premièrement lorsque vous débutez votre aventure, dans un premier temps vous allez pouvoir faire le jeu plutôt de manière tranquille jusqu'à l'AR niveau 30 A partir de ce moment là vous allez voir que la résine commence à vous manquer si vous voulez vraiment farm de façon assez poussée Donc en fonction bien sûr du nombre de persos que vous avez à monter Parce qu'il faut savoir que la résine va servir non seulement à monter les attributs de vos persos Donc le niveau maximum par exemple monter du niveau 60 max au 70 max De monter aussi comme je vais vous montrer juste ici leur niveau de compétence Donc ici par exemple si je vais dans aperçu on va avoir ma kekin Donc ici je suis niveau 70 Si j'appuie sur le bouton élevé on va voir que là il me faut des ressources Et ces ressources là se droppent uniquement avec de la résine Donc vous allez être bloqué au bout d'un certain moment si vous en manquez C'est pour ça qu'il faut gérer efficacement sa résine et faire très attention Certains donjons et certaines ressources ne sont farmables que pendant une certaine période Donc il suffit de cliquer sur la ressource pour savoir quand la farm Par exemple ici pour monter au niveau 80 maximum Mon niveau d'aventure est trop faible pour le moment Mais plus tard il faudra donc des ressources qui se droppent autant dans le monde ouvert Donc comme ici le coeur de la piste qui va se trouver dans les environs de Liu etc aminé On a aussi du nectar élémentaire qui va être une combinaison au dropable Sur les fleurs mensongères qui sont des catégories de monstres Qui sont assez élevées et trouvables dans le monde ouvert aussi Par contre l'hypostase qui va nous donner le prisme d'éclair Ainsi que le morceau d'améthyste va être tout simplement payante au niveau de la résine Elle va nous coûter pas moins de 40 résines sachant qu'on a limite de 120 par jour C'est quand même assez conséquent à ce niveau là Et comme vous le voyez il n'en faut pas une mais 6 Et au niveau des prix il en faut une douzaine Donc c'est assez conséquent sachant que la résine se recharge au fil du temps Donc au fil de la journée vous récupérez votre résine Alors pour ce qui est des aptitudes comme je vous l'ai dit juste avant On va aussi avoir besoin des résines pour les monter Parce que plus vous allez monter en niveau d'air Plus vos persos vont demander des ressources importantes Donc au début ça va être des ressources qui vont être formables dans le monde ouvert Puis plus vous allez avancer plus ça va vous demander des choses qui sont assez rares Comme d'ailleurs les world boss Donc ce que sont Storm Terror et le loup du nord Ces deux boss là on peut les faire qu'une seule fois par semaine Ils comptent pas moins de 60 résines Ce qui est quand même assez important Là où les donjons coûtent 20 Et les boss comme l'hypostase coûtent 40 Ici on est sur du 60 plus tôt Et ils vont nous donner des ressources très importantes pour la suite Pour monter tout ce qui est armes Tout ce qui est compétences Et tout ce qui est attributs Donc comme vous le voyez ici Même les armes au bout d'un moment vont demander des ressources Qui sont assez poussées Donc ici on va avoir la pousse de ligne énergétique Qui est farmable en fait sur les matchs de l'abîme On va avoir aussi l'essence de bloc Par contre le croc brisé du lobo réel Va être tout simplement farmable le mardi Et le vendredi D'ailleurs en cliquant dessus vous allez pouvoir avoir accès Directement au donjon Là il y a marqué indisponible parce qu'on est lundi Évidemment Donc petit résumé On a les attributs max qu'on peut monter avec la résine On a le level d'armes Et le niveau d'aptitude Ça fait déjà 3 choses qui sont très importantes Et une dernière chose à farm Ce sont les artefacts Donc comme vous le savez C'est vraiment galère d'avoir un artefact Avec tout simplement l'attribut que l'on souhaite Et en plus de ça quand on commence à regarder les substats C'est encore pire Donc là énorme quantité et énorme dépense de résine Très important La résine on peut tout simplement la récupérer de deux manières Soit on va venir payer avec des primogèmes A raison de 50 primogèmes Pour la première utilisation qui va vous faire récupérer Pas moins de 60 résines La deuxième fois Ça sera 100 primogèmes Pour 60 résines Et ça va monter comme ça exponentiellement Sachant qu'il y a une limite maximum évidemment La deuxième Qui est beaucoup plus Raisonnable Mais se trouve en quantité limitée dans le jeu Ça va être d'utiliser tout simplement des résines fragiles Donc ces résines fragiles Elles contiennent 60 points Tout simplement de résine Et elles sont directement actives Lorsque vous les utilisez Elles vont vous rajouter cette résine là Dans votre capacité maximum Alors on a dans le futur Des features qui arrivent Pour augmenter par exemple Le niveau maximum De vos résines stockables Donc en gros Au lieu d'avoir 120 max On va avoir du 160 max Alors c'est une bonne chose Et en même temps Enfin c'est pas une mauvaise chose Mais je vais expliquer Pourquoi mon avis Il est mitigé là dessus Alors la résine Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elle se refile au cours de la journée Pour un joueur qui jouait Au fil du temps Donc par exemple Il se connectait à 10h Il faisait ses donjons Puis il se reconnectait à 18h Et il faisait ses donjons Il avait toute la journée Pour user sa résine Et de manière optimale Donc sa résine N'arrivait jamais à terme Donc à fond Sachant que lorsque vous êtes A fond dans l'inventaire Donc 120 sur 120 La résine en plus est perdue Donc c'est pour ça Qu'il faut utiliser au cours de la journée Sachant que c'est une ressource Qui est très rare Il faut maximiser Tout simplement La dépense Et minimiser les pertes Sachant que Moi A mon niveau Je suis quelqu'un Qui joue une fois dans la journée Donc je vais au travail Je reviens Je joue le soir Donc d'ailleurs sur Twitch N'hésitez pas à passer 19h30 Moha SMT Tous les liens sont dans la description Si vous voulez faire de la coop Ou tout simplement parler Vous pouvez rigoler Il n'y a pas de souci Vous êtes les bienvenus Pour ce qui est Du coup De la résine Moi je l'utilise Donc le soir Donc j'arrive J'ai déjà la capacité maximale A 120 Le maximum Vu que même si la capacité maximale A été augmentée Mais non La capacité de rechargement En fait La vitesse de rechargement Ça va revenir S'ils n'ont pas le temps De la même façon De la même façon Ça va rien changer Au niveau du nombre de résine maximale En fait tout ce qu'ils ont fait C'est augmenter la capacité Mais on n'a pas plus de résine Qu'avant On n'a pas plus de résine Qu'avant Mais une chose est à noter C'est que régulièrement maintenant Donc pour la sortie de Klee Ils nous offrent souvent des cadeaux Et dans ces cadeaux se trouve Ce que tout le monde demande C'est à dire des primogèmes Et de la résine Donc comme vous le voyez ici On a reçu aujourd'hui 100 primogèmes Et une résine fragile Alors C'est dommage de ne pas le dire directement De ne pas venir ajouter ça directement Mais ça montre quand même Qu'ils écoutent un peu les joueurs Et qu'ils essayent quand même De faire des efforts à ce niveau là Dommage que ça soit un peu caché Entre guillemets Comme cadeau pour l'apparition de Klee Mais c'est appréciable Donc Au niveau de la résine Voilà ce que j'avais à dire C'est une ressource qui est extrêmement importante Comme vous le voyez Elle permet tout simplement de farm Tout le contenu Qui est endgame en fait Quand vous êtes à air assez élevé Ça va permettre de farm tout ça On va avoir des problèmes au niveau Surtout Des drops On me demande de plus en plus de ressources En quantité De plus en plus grande Moi pour l'instant Ça va pour le moment Parce que Je n'ai pas encore atteint Le rang AR 45 Voir un peu plus de 40 Et je n'ai pas énormément de persos A monter Je me concentre sur ma kekin Et c'est d'ailleurs Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui Faites très attention Lorsque vous utilisez vos ressources Au début Vous pouvez monter Des persos Level 20 30 Il n'y a pas de soucis Mais faites très attention Après le level 50 Au perso que vous montez Les ressources sont très coûteuses Si vous montez un perso level 60 Que vous n'allez pas utiliser Ou très peu Ça ne sert strictement à rien Et il faut mieux vous concentrer Sur D'ailleurs Votre DPS principale Donc moi dans ma team Par exemple C'est kekin Et votre support deuxièmement Donc par exemple Moi c'est Xiangling On va venir tout simplement Infliger des dégâts Avec l'ourson de feu Et je vais venir Mettre mes DPS Avec ma kekin Et c'est ça le conseil Que je vais vous donner C'est de bien gérer Votre résine Parce que Dans le jeu Je pense que Même à terme Ils ne vont pas rajouter Ils n'ont pas l'air de vouloir Rajouter en fait Miyoyo De résine en plus Je pense que La limite là Qui a été montée De 120 à 160 C'est des artifices C'est pour donner l'impression Qu'on a plus de résine Mais comme je vous l'ai expliqué Tout au long de cette vidéo Ça ne change rien au problème Au final Pour les gens qui trahirnent le jeu C'est appréciable C'est des efforts C'est des features Qui sont appréciables Qui vont arriver Mais le problème De fond reste le même Il n'y a pas assez de résine Par jour selon moi N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça fait très plaisir Pour être au courant Des prochaines vidéos qui sortent Sur ce Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao A la prochaine